Ah, enfin. Et voilà. C'est le mec qui m'a récupéré. Là, il y a des mecs qui l'attaquent, donc je vais aller l'aider. D'accord. Par contre, ce que je vais d'abord faire, c'est que je vois qu'il y a un plateau. Alors ça, c'est un jeu qui est disponible. J'ai déjà avancé d'une case avec un autre personnage. Donc, ça prend fin dans 20 jours. Bon, c'est pour la sortie du jeu. Donc, je vais tourner. On peut récupérer des objets qui sont intéressants. Comme celui-ci. 4.1. Ça y est, j'ai fait 1 point. Ah si, j'ai récupéré la potion ? D'accord. À chaque fois qu'on passe une case, on la récupère. On n'est pas obligé de tomber dessus pile. D'accord. Donc là, je vais pouvoir tourner. D'accord. Prochaine récompense, c'est ça. Donc, ça c'est une potion de soin. Ok. Donc, dans une heure, je pourrais retourner à nouveau la roue. D'accord. Très bien. Par contre, c'est quoi ça ? Nouvelle récompense. Ah d'accord. Donc, pour un sens, je vais laisser ça dans mes messages. Je ne sais pas avec quelle personne je vais l'utiliser. De toute façon, on s'en fout. C'est une petite récompense ridicule. Ça, c'est pour un sondage. Ok. On va récupérer. De toute façon, il faut qu'on va prendre un sondage. Ok. Donc là, je vais sortir. Voilà. Là, on arrive dans un village. Normalement, il y a du monde, par contre. Voilà. Parce qu'avant, on était tout seul. Voilà. Donc, il faut que je récupère. J'en ramène cette caisse-là à un autre personnage. Comme une brune. Ah, c'est ça. Ah, ça, c'est les méchants. Ils attaquent. Enfin, les méchants. Les ennemis, en tout cas. Ça, c'est le mec qui nous a récupérés. Un ancien élève de... Du petit vieux, là. Je fais l'idée. Et je pourrais récupérer des... Des potions de soin utilisables... Ils vous aideront. En combat. Bon, j'ai déjà récupéré. Ok. Je fais les lois. Bonjour. Alors, il faut que je terrasse les... Les ennemis. Moi, je terrasse. Je rigole pas. C'est bon. Il faut que je sauve un munitien. Donc, un mec, là-bas. Oups. Il faut que je le ramène, là-bas. Bonjour. Oui, oui. Ok. Voilà. Je retourne là-bas. Waouh, c'est la classe, quand même. Un stun solo. Voilà. Le blâme. Le mec. J'ai perdu connaissance plusieurs jours. J'ai aussi été l'élève de maître Anger. Voilà. Il y a quelques nuits, j'ai vu une tempête de feu s'abattre. J'ai donc un raconte qui s'est passé. Ne traisons les marques. Tant mieux. Je sens en vous un grand potentiel. Ça, c'est pour récupérer des PV hors combat. Donc, voilà. On a récupéré ça. Là. Là, il me parle du fils du capitaine, là. Lui, il croit que c'est un espion. Alors, c'est des conneries. Allez, on va voir ce qu'il se passe, en tout cas. Il faut que je récupère une carte, ce des ennemis. Oh, c'est Itachi. C'est vrai que le rouge indique que c'est des ennemis. Pas de chance. Il y a quand même du monde, là. Aujourd'hui, là. Tu crois que c'est la carte ? Voilà. Je vais parler au mec, là-bas. Oh, je n'ai plus de violence. On est tous en train de courir. Donc, là, ça va être une instance sous. Il y aura quand même vachement moins de monde. Et j'ai récupéré mon endurance. Impeccable. Bonjour, toi. Oui. Donc, là, je vais libérer Doodan. Je vais déjà les masquer, ces mecs-là. Tu es toi, toi. Je tue, ces mecs-là. Tiens, prends ça dans les gencives. Je libère Doodan. Il est cool, lui. Oui. C'est un fan. Il se la pète un peu. Préparez-vous, parce qu'on va sortir d'ici. Absolument. Vous ferez partie de la prochaine étape de mon grand plan. Je crois qu'il est la voile de Joey dans Friends et celle de... de Twunk dans Dragon Ball Z. Là-bas, vous apercevrez le vaisseau amiral de l'éperon noir. Ennuyeux, hein ? Non. Il paraît qu'il déborde de munitions et d'explosifs. Il me semble. Voilà mon plan. Un coup de canon droit. Vous... Donc, il faut que je lance un poulet de canon sur le bateau, là-bas. Boum. Ouais, l'explosion, c'est pas terrible. Terrible. Enfin, surtout le son qui est pas terrible. La capitaine Gwenn qui est pas content. Elle va essayer de me taper sa gueule. Tiens, on mâche. Et pas hâche. Ah, j'ai plus de... Ah bah... C'est quoi ce truc, là ? Enfin, bref, il s'est barré. Hop. Et là, il décide de partir. Il y a un mec sur la plage. Un ennemi. Ah non, attendez-moi, s'il vous plaît. Partez pas ça, moi. Ouais, mon. C'est trop tard. Ok, Gwenn. C'est le capide. Ok. Il est pas content. On le refaire peut-être. Je sais pas. Donc là, je vais me téléporter. Hop. Oh, mais là, je t'ai pas beau. Et là, c'est gratuit. Mais normalement, c'est payant. Et là, je suis arrivé au village. Je crains que vous l'ayez manqué, maître Dodan. Son père, le capitaine Do-Chun, a requis sa présence. Joignez-vous à eux. Je me souviens de mon premier bond astral. Euh, c'est parce que votre bond astral était trop court. Vous auriez pu parcourir la distance à pied. Je devais revenir de la côte... Oui, c'est pour ça que lui, il a payé super cher pour ses bonds astral. Ce voyage de la côte des Sentinelles à mon lit de malade m'a... Ah oui. Vous finirez par gagner. Prenez le chemin à gauche. Et vous conduira chez le capitaine Do-Chun. Donc, voilà. Ça, c'est le petit truc fer qui me permet de me téléporter. Là-bas, il y a un entrepôt. Alors ça, je peux... Là, je crois que je peux pas mettre d'équipement. Il y en a un des deux comme ça où on peut pas mettre d'équipement. Là, je crois qu'on peut mettre tout. Et puis là, on peut mettre que des... Certains trucs. Je connais pas tout du jeu. Ensuite... Ah ! Ah, on peut pas courir dans la flotte. Ah ! Donc ça, c'est le feu de forge et le forgeon pour réparer les armes. Le marchand d'âme. Donc, pour réparer les armes, il faut un outil de réparation. Ça, c'est une hache qu'on va... On va nous la filer, mais c'est une hache qu'on va devoir monter au fur et à mesure du jeu. Voilà. Ça, c'est pour les vêtements. Ah, ça, ça doit être... Ennemi de l'ordre de... Ça, c'est la Légion d'Ecarlate. Et l'ordre, c'est pour... Ça doit être pour le PVP, il me semble. Bon, bah, c'est aussi des objets... Les potions, etc. Résurrection. Talisman pour retirer des sous sur les objets qu'on ramasse, il me semble. La clé, c'est pour les coffres. Bon, je sais pas encore trop comment ça se passe. Et là-bas, y'a quoi, là ? Là-bas, c'est juste une... Marchand de nourriture. Bon, tout simplement. Pas grand-chose. Pas mal de potard. Oh, les décors sont pas mal. Ok. Donc, on va aller par là-bas. J'ai pas pris le chemin de plus court. Yaa ! Allez. Oula. Oula. Alors, leur voilà lui. Tout fait. J'ai aussi une fille adoptée. Donc, il y a une fille. Donc, lui, il y a une fille de l'âge, comme j'avais dit. L'âge spécial. Là, sa fille. On pique-le. L'autre, il s'est fait tellement peu fait par cette copine. Parce qu'elle a gardé trop la fille. Pas mal, la présentation. C'est original. Dans un jeu, en tout cas. Bonjour. Vous êtes en vie. C'est formidable. Oui, voilà. Donc là, il va me filer un bagua. Bagua. Voilà, ça améliore la force, la défense, la vitesse, etc. N'importe quoi. Ok, il faut que j'appuie sur B. Ok. Ok. Déjà, je prends l'arme. Hop. Nouvelle arme. Ensuite, je prends le bagua. Il faut appuyer sur B. Clique droit. Donc, ça m'augmente mes PV de 10. La précision de 2. Si je le dis bien. Et avec l'effet d'ensemble, ça augmente la précision de 2. Garde de 7, précision de 10 et défense 4. Ok. Donc, il y a une partie bagua en réserve et une bagua équipée. Donc, j'imagine qu'on peut mettre d'autres bagua ici en réserve et l'équipée à la volée. Comme on veut. Comme ça, réserve. Ensuite, on parle. Oui, ok. Ouais, c'est ça. C'est les 7 d'ensemble. Ok. J'ai défrouillé des trucs, il a des compétences. Alors, j'ai reçu une lettre de Maître Ong. Ah. Pour recevoir le cadeau de soutien de Maître Ong. Donc, la potion et les outils de réparation. Ok. Sondage. Quelles mesures d'outils de réparation ? Bah, franchement, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, voilà. D'abord, je choisis la classe et la classe. Ouais, je choisis la classe et ensuite la race. Bah, j'ai choisi son apparence. Ouais, c'est ça. Oh la vache, ça dure longtemps comme ça, là. Que mesure les options comme le zoom, le fichier des tenus, les poses et les réponses et les réponses et les réponses et les réponses ? Oh. L'affichage des tenus ? Si, oui. Donc, je vais mettre ça. C'est une classe. Que mesure l'indication des significités ? Mais ça peut être utile, utile, utile. Bon, ça peut être utile, donc, je... Moi, je vais mettre assez utile, quand même. Ok. Une réponse ? Je ne veux pas nous faire part de votre avis sur le système de création de personnages. Ouais. Complet. Merci. Voilà, c'est cool, hein ? Waouh. Ah, je n'avais pas encore de celle-ci ? D'accord. Bon, ça, je vais déverrouiller certainement ça, mais je verrai ça plus tard. Cette hache-là, je dois pouvoir la mettre... ... 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 ça c'est pour améliorer les armes on va voir ça ça c'est des compétences en bleu des compétences, des quêtes secondaires bleues donc eux ils parlent pas donc il y a vu que je renforce mon arme etc voilà un fil du pognon c'est très bien des clés ok voilà d'abord ouvrir son inventaire on sélectionne ça on clique sur notre arme bon amplificateur je choisis les quintessences d'amélioration voilà donc ça va augmenter mon arme voilà plus de points, plus de points, plus de points je modifie et ça me coûte 2 euros voilà je l'ai augmenté c'est très bien je dois pouvoir il n'y a pas moyen que je l'augmente non je peux pas mettre une arme pour l'améliorer ok donc faut récupérer des armes je crois pour améliorer encore plus etc donc je vais pas trop regarder encore ok t'es toi ensuite donc je clique là j'accepterai une voilà j'ai fini ma quête il y a l'oiseau qui est venu m'apporter il y a l'oiseau qui est venu m'apporter mais il se trouve à la papache ensuite appuyer sur J pour ouvrir le journal de quêtes parce qu'il m'a fallu une quête il faut que je la repère sur la map ensuite voilà je prends la quête ça se trouve ici sur la plage des bambous ok donc moi je veux aller voilà c'est comment on fait pour on clique là voilà c'est l'indic bref j'y vais Hamas eh stop eh il est bloqué il était bloqué eh pourquoi il arrête pas de marcher là il veut plus s'arrêter ah c'est parce que j'ai dû appuyer en même temps sur deux touches ça lui va pas plus bon bah je sais pas il veut plus s'arrêter il s'est pas qu'il va s'arrêter là non il veut plus s'arrêter arrête arrête il veut plus s'arrêter ah il s'est arrêté ah ouais c'est le mec qu'on a récupéré sur la plage il a un problème de touche par contre voilà donc là voilà on discute avec lui il ne remarchera peut-être jamais pauvre guacchi c'est dur de le voir si seulement donc je vais essayer de l'aider en lui apportant des des extraits de jeune cong de sa rable voilà il fait allez parler déjà à lui là soupe de crabe ok ça c'est fait donc tout à l'heure j'ai eu deux nouvelles compétences celle-ci un coup d'épaule étourdi pendant deux secondes inflige 4.1 je récupère 10 de concentration par contre c'est un temps de rechargement de 30 secondes ouais ça me permet d'approcher de l'ennemi mais et celui-ci en appuyant sur la touche W je vais faire renversement et j'inflige 35 points de dégâts c'est pas dégueulasse ça me coûte 10 points de concentration c'est pas énorme et ça se recharge 9 secondes c'est bien on va aller tester ça ah j'ai j'ai pas réussi à pourquoi il était ouvert là ? non il est pour moi c'est pas mal ça c'est pas mal ça j'aime bien comme personnage il est pas dégueulasse quoi je vais stun voilà ah ah c'est une perle ok hop c'est pas dur comme quête calme toi calme toi récupérer la perle il me reste 3 3 conquérations tu as tué je suis trop grand quoi je tape à côté c'est chiant parce qu'une fois il tourne à tuer il faut attendre quand même avant de courir ça c'est non c'est quand même assez dynamique comme comme personnage comme classe voilà j'ai fini ça je vais retourner parler au personnage là-bas c'est bon c'est bon on peut faire un traitement avec ça on retourne un peu plus en ville c'est très important attention à l'eau j'essaye de sauter de verre je vais couper la chique du coup elle on lui a apporté ses pl on a gagné des xp c'est pas super intéressant comme qu'elle a eu du pvp parce qu'en fait quand on met certains habits elle voilà elle a changé elle a remis son habit normal mais elle avait un habit pvp bon de toute façon on verra ça tout à l'heure il faut que j'aille donner un message à l'appel des factions rivales voilà c'est ça c'est ça le côté pvp il faut faire gaffe parce que c'est une fois dégommé la gueule enfin si je la porte pas normalement c'est bon donc là il me demande de choisir entre deux clans l'ordre de ceruleen ou la légion icarlate hein la légion icarlate est en surnom c'est dommage parce que j'aime bien j'aime bien la gueule puis eux ils sont pour le peuple et tout alors que les autres c'est des connards voilà enfin bref donc là si je mets ça il va me dire il me dit ouais ok c'est bon mais en fait non c'est bon ah si c'est bon cool attention oh la donc voilà j'ai récupéré voilà c'est comme lui là il a la tunique de légion icarlate alors que lui non c'est un équipement d'envers et ça met 5 secondes pour pouvoir la déséquiper enfin bref de toute façon on s'en fiche ah ouais il y a même une faction là d'accord c'est marrant donc là une quête secondaire encore ça balance je sais plus trop ce qu'il faut faire par contre ouais ouais un nouveau bagarre de léperon noir d'accord augmente les coûts critiques de 1 l'esquive de 2 précision ouais ok donc voilà un personnage bref ça va voir 2 2 2 qui